Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le mardi 16 mars 2021, 18h57, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Ici, ce matin encore, il faisait moins 16, moins 17 dans les basses torrentides en ce 16 mars. Là, on est revenu à des températures un peu plus normales. Dans l'après-midi, ça s'est réchauffé. Et on devrait avoir des journées avec des températures qui avoisinent les normales. Mais on a eu un hiver quand même assez rock'n'roll, beaucoup de neige. Le mois de février a été très, très actif au niveau de la neige. Beaucoup de froid aussi. C'était quand même stable. Ça fait des années qu'on a des hivers vraiment stables. Suite à El Niño, des années 80, fin 90, on est revenu parce qu'El Niño, c'est un événement climatique. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement. Ça n'a rien à voir avec le CO2. C'est des événements qui sont là depuis probablement la création du monde, comme le réchauffement et le refroidissement sont des cycles aussi. Naturellement, l'activité humaine pourrait, quelque part, venir jouer un rôle là-dedans aussi. Mais à quel degré, il n'y a pas grand monde qui le sait. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on nous a programmés depuis les années 80, 90 et 2000, à cet événement qui devait arriver, qui n'est pas encore arrivé, la disparition de la neige. Des villes côtières submergées, ça s'en vient peut-être tranquillement. Peut-être qu'on s'est rompés, on est allés trop rapidement. Mais entre vous et moi, une température qui serait plus élevée de 1 ou 1,5 degré, ça ne viendra pas changer grand-chose dans nos vies. Et l'Arctique, l'Antarctique, le Groenland et ainsi de suite ont déjà connu des fonds totales, des recouvrements de glace à nouveau et ainsi de suite. C'est cyclique. Maintenant, notre activité joue un rôle à quel niveau, jusqu'à quel degré. Il n'y a personne qui peut vraiment le définir pour l'instant. Mais tout ce que je sais, c'est qu'encore hier, il y a eu une tempête de neige historique. Il y en a eu de la neige cette année, je vous en ai parlé souvent, aux États-Unis. On va aller voir ça. Mais avant ça, je voulais juste vous rappeler que l'une des plus anciennes erreurs de prévision climatique a disparu d'Internet. Les lecteurs de UWT et des millions de climato-sceptiques ont déjà lu cet article. Je vous en ai souvent parlé. Et en fait, il s'agit probablement de l'un des articles les plus cités de tous les temps, qui illustre en plus l'orgueil absolu d'un climatologue qui était si certain de pouvoir prédire l'avenir avec certitude. Le docteur David Véner, de l'unité de recherche climatique, qui a déclaré, il y a cinq ans, ou à peu près, et c'est un extrait de l'article qui était publié dans The Independent, dont je vous ai déjà parlé et partagé les liens, les chutes de neige appartiennent désormais au passé. Cependant, le réchauffement se manifeste jusqu'à présent davantage dans les hivers moins froids que dans les étés beaucoup plus chauds. Selon le docteur David Véner, chercheur principal à l'unité de recherche climatique, le CRU de l'Université d'East Anglia, les chutes de neige hivernales deviendront d'ici quelques années. Un événement très rare et passionnant. Les enfants ne sauront tout simplement pas ce qu'est la neige, a-t-il déclaré. Il me semble cependant qu'après plus de 15 ans, donc ça fait 15 ans que cet article-là avait été publié. Non, je me suis trompé, c'est en 2000, le 20 mars 2000, on voit ici la date, 20 mars 2000, l'indépendant a supprimé cet article et l'URL apparaît maintenant comme ceci. La page est non trouvée, comme vous essayez de faire une recherche, mais il y a des petits malins qui avaient tout déjà enregistré. Cela, maintenant, laissez-moi aller vous parler de cette tempête-là, ne bougez pas. Donc, c'est AccuWeather qui nous rapporte la nouvelle. Le plus grand total des sommets de tempête de neige record de 50 pouces. Une tempête de neige aux proportions épiques à balayer l'ouest des États-Unis. Je vous en avais parlé, hein, que c'était pour arriver le week-end dernier, laissant tomber plus de trois pieds, un, deux, trois pieds de neige dans de nombreuses régions et laissant des dizaines de milliers de résidents sans électricité sous la lourde couverture de totaux de neige record. La tempête a laissé des monticules de neige historiques dans son sillage, laissant tomber 30,8 pouces de neige à Cheyenne, dans le Wyoming. Ça, c'est le plus de neige qu'une seule tempête avait laissée et que la Ville n'a jamais vue. Le record précédent a été établi en 1979 lorsque la Ville avait reçu 25,2 pouces sur deux jours. Bon, ce système deviendrait la quatrième ou la quatrième plus grande tempête de neige de l'histoire à Denver, laissant plus de 27 pouces de poudreuse à l'aéroport international de Denver. Et dans tout le Colorado, cinq emplacements ont reçu au moins trois pieds de neige menés par les 42 pouces de Buckhorn Mountain, enregistrés au cours du week-end. Dans le Wyoming, même les résidents les plus à l'épreuve de l'hiver ne pouvaient pas se souvenir d'une tempête qui a donné un coup de poing aussi lourd. Donc, imaginez-vous, de la neige, de la neige, on peut voir si c'est pas possible. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description comme d'habitude. Donc, si je m'en vais vers Electroverse, ne bougez pas, je vais essayer de trouver mon lien avec Electroverse. Donc, imaginez-vous, une tempête de neige majeure de Mars enterre les Alpes sous dix pieds de neige, dix pieds, et la Finlande craint que la neige record de cet hiver ne fonde qu'en été. Imaginez-vous, wow! Les records de froid de tous les temps continuent de baisser, alors que le grand minimum solaire continue de s'intensifier. Est-ce qu'on est dans un grand minimum solaire? C'est très possible. Voici ce que la NOAA avait à dire. Le 1er février a été un mois de froid historique dans de grandes parties de la planète, même la NOAA, avec ses méthodes astucieuses, trafiquant les données, a récemment révélé que le mois dernier était un mois de février exceptionnellement froid, même si vous n'aviez pas cette impression, si vous n'aviez accès qu'à leur absurde carte des centilles illustrées ici. Même en contournant l'obscurcissement de la NOAA et en décomposant les données de l'agence, il est révélé que l'Amérique du Nord a en fait subi son mois de février le plus froid depuis 1994, le début du minimum solaire du cycle 22, tandis que les États-Unis continuent, ont connu leur mois de février le plus froid depuis 1989 et son 19e plus froid des livres de record datant de 1895. L'Océanie a connu son mois de février le plus froid depuis 2012. En fait, tout l'hémisphère sud a connu son mois de février le plus froid depuis 2012, alors que de grandes parties de l'Afrique, de l'Asie du Sud et de l'Amérique du Sud ont également connu un mois de février plus froid que la moyenne. Donc imaginez-vous, c'est quand même important. Importantes tempêtes de neige qui enterrent les Alpes, les fortes chutes de neige ont été généralisées, mais actuellement les totaux les plus importants ont été signalés dans les Alpes françaises et suisses où de nombreuses stations de ski ont déjà affiché jusqu'à 1,22 mètres 4 pieds de bienfait du réchauffement climatique. La situation devrait s'intensifier davantage à mesure que la semaine progresse. Des totaux proches de 3 mètres 10 pieds sont prévus aujourd'hui, 16 mars. Aïe, 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 voyons donc. Alors, une tempête hivernale historique qui est paralysante, déchire le centre des États-Unis, veuillez rester à la maison. L'Europe s'apprêtera à connaître des chutes, ça je vous en avais parlé. Le Japon aussi, le Texas partout, beaucoup, 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 beaucoup de neige. Et on est aux États-Unis, une importante tempête de neige hivernale qui nous est rapportée par les Walshers est décrite comme étant une tempête historique qui paralyse les États-Unis. Une tempête importante, probablement une tempête historique qui paralyse les États-Unis. Une importante tempête hivernale décrite par le National Weather Service comme historique et paralysante. Aïe, 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 aïe. Pendant ce temps-là, il y a eu une tempête de sable, des tempêtes de neige dans plusieurs pays, mais en Mongolie, on a eu une tempête de sable qui a transformé le jour en nuit. Une énorme tempête de sable s'est formée sur la Mongolie le dimanche 14 mars 2021 et s'est déplacée dans le nord de la Chine, balayant la capitale, Pékin, lundi, comme la pire tempête de sable de la ville depuis une décennie. En Mongolie, la tempête a fait au moins, imaginez-vous, 341 personnes portées disparues. Donc, beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup d'événements. Les autorités de Pékin ont déclaré que la tempête de sable qui a balayé la ville lundi à la pire depuis au moins une décennie. La tempête, combinée à une pollution atmosphérique déjà élevée, a fait passer l'indice de qualité de l'air à une cote dangereuse de 999. Pendant ce temps-là, en Colombie, on a eu de la pluie comme ce n'est pas possible et il y a encore plus de pluie qui est attendue. Et d'ailleurs, il y a un flux de migration vers les États-Unis avec la frontière mexicano-américaine ou américano-mexicaine. Et ce qu'on apprend de tous ces déplacements, de ces populations du Guatemala, Honduras, Costa Rica et plein d'autres pays, c'est que beaucoup de ces gens-là sont des paysans, ils ne sont plus capables de fonctionner, ils ne sont plus capables de cultiver. À cause des changements climatiques, là-bas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, beaucoup de glissements de terrain, et ces gens-là cherchent un refuge, je vous en avais déjà parlé, tu vas avoir beaucoup de mouvements de population quand on regarde les changements climatiques historiques. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements de population parce que tu ne peux plus vivre où tu es rendu, où tu es, il faut que tu déménages, il faut que tu partes, sinon ta survie est en jeu. Ta survie est en jeu. Donc ces pluies-là en Colombie, forte pluie qui affecte l'ouest de la Colombie depuis le 11 mars 2021, provoquant des inondations, des glissements de terrain qui ont fait au moins sept morts. Donc on a beaucoup d'activités éruptives aussi, ça continue. Glissements de terrain sur les rives en Allemagne, vous allez voir, il y a des images spectaculaires, on est en train de changer la configuration, je pense qu'on veut faire un parc, et on a fait sauter, miner une grande partie de terre, et ça s'est affaissé dans une rivière, il y a eu un tsunami avec des vagues de 1,5 m, c'était assez spectaculaire. Maintenant aux Philippines, 242 tremblements de terre en 24 heures, gaz volcanique à haute température, au volcan Taal, on a eu l'Etna qui a continué à cracher, tempête de sable aussi qui a balayé l'Arabie saoudite, qui a transformé aussi le ciel du jour en nuit. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je vous laisse ça dans la barre de description, vous irez voir ça, mais je voulais qu'on porte attention surtout à cette histoire de chute de neige qui appartiennent désormais au passé. Des fois, il ne faut pas aller trop vite dans nos prédictions, on ne sait pas vers quoi on s'en va, même les scientifiques les plus sages ne le savent pas vraiment. Et je peux vous dire une chose, 200, 225 ans d'industrialisation dans des milliards d'années d'histoire, je ne sais pas, enfin, je vous laisse ça entre les mains, vous conclurez ce que vous avez à conclure, puis je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada